Salut la famille, c'est Flo, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va impec. Et aujourd'hui on se retrouve donc sur Ultimate Team, et là vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'il se passe Flo, qu'est-ce que tu nous fais ? Tu lances direct un match, un match UFUT, ouais les gars, c'est pour éviter de perdre trop de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, je suis économe ma gueule, non je rigole. Plus sérieusement, donc voilà, j'ai lancé un petit match de coupe, tout simplement pour vous parler de plein de choses, parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je pense que ça va être une vidéo assez intéressante pour vous, vous allez savoir quelques petites choses sur moi, et futurs projets, bref. On va commencer par mon équipe, mon équipe c'est la première fois que vous la voyez, c'est une équipe Bundesliga, j'ai revendu ma série avec Toti Boost, Rossi, Dinatale et tout, je les ai tous revendus. Et je me suis fait une équipe Bundesliga, je me suis dit pourquoi pas, et je vais vous expliquer, donc Adler dans les buts, mais jouant 3-5-2 à savoir. Adler dans les buts, mes 3 MDC c'est Boateng, Felipe Santana et Socrates, mes 2 MDC, Gundogan et Jones, bah Gundogan t'es obligé de l'avoir. Jones regardez, très très puissant, très rapide, il récupère pas mal de ballons, c'est juste un monstre au milieu de terrain. Ensuite, milieu gauche, c'est le premier que j'ai acheté, il est là, il va récupérer la balle, voilà, bien joué ma gueule. C'est Marco Reus, juste magnifique ce joueur-là. Elle est pas sortie ? Oh, je me suis fait carotte, bon c'est pas grave. Marco Reus, milieu droit, j'ai pris le petit Shaqiri, j'aime bien. En buteur, bah Mandzukic, là vous le voyez, il fait du caca, pourquoi Mandzukic ? Moi aussi je me pose la question, pourquoi Mandzukic ? Pourquoi Mandzukic et pourquoi Adler ? Bah c'est tout simplement, j'avais plus d'argent les gars, donc du coup c'est des choix par défaut. Après vous allez me dire, ouais, il y a du duf et tout, mais il fallait quand même un lien haut au Mandzukic, allez, tu vas marquer un petit but. Hop, on s'arrête, on repart. Allez, la grosse frappe, mais c'est pas possible, t'es moisi du trou de balle. Excusez-moi, excusez-moi, c'est pas très très bien de dire ça, c'est pas grave. Moi perso, ma chaîne, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de bip ou je ne sais pas quoi. Moi je suis là, je ne me prends pas la tête sur Youtube, donc je le dis et puis c'est tout. Donc voilà, maintenant que vous avez vu mon équipe, je vais vous parler un petit peu de, bah, tout simplement du GoToDivision1. Tous les dimanches, vous allez l'habitude d'en voir, on est dimanche et là c'est pas du GoToDivision1, c'est un match, bah, basique, j'ai envie de dire, match de coupe. À savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, pourquoi il n'y a plus de GoToDivision1 sur ma chaîne ? C'est tout simplement que, bah, c'est la galère. Sur Xbox One, c'est vraiment la galère à trouver des adversaires. En fait, je vous explique, là par exemple, sur ce match-là, j'étais obligé, bah, de vous lancer, de commencer à enregistrer au moment où j'avais trouvé un adversaire. Parce que sinon, j'aurais galéré comme jamais. C'est juste impressionnant, on galère de fou. Je mets 5 minutes à trouver un adversaire, et encore, quand il quitte pas, parce que des fois, j'ai des adversaires qui quittent, on sait pas pourquoi. Royce ! C'est quoi ce gardien ? Je veux son nom, ses papiers, son CV au gardien, là. Parce que, je sais pas c'est qui, mais il m'a l'air pas mauvais, hein. Attends, on va voir c'est qui, là. Art, d'accord. Art est moisi, en vrai. Je le dis. Art, voilà, Art, il fait des trucs comme ça. Ouais, j'allais dire, j'allais l'intercepteur. Art, après, pour moi, perso, Art, je trouve pas très très bon. Je trouve pas très très bon, en vrai. Après, il y en a peut-être qui vont kiffer, hein, mais... Moi, perso, en vrai, je trouve pas très bon. Donc voilà, en GoToDivision1, c'est compliqué pour moi. Donc du coup, waouh, il y en a un qui est passé. Waouh ! Allez, un petit but de la tête, là, t'es obligé de marquer. Chakiri, me déçois pas. Tu m'as déçu, je te jette à la fin du match. Non, je rigole. Donc voilà, je suis vraiment désolé, les gars. Là, je veux juste faire une petite parenthèse. Je suis désolé si, pendant le match, vous avez du mal à suivre tout ce que je dis. C'est juste que c'est compliqué de parler d'un sujet et en même temps essayer de gagner un match et de rester concentré pour pouvoir le gagner. C'est juste ultra compliqué. Donc du coup, voilà. Si des fois, je suis coupé ou quoi, ne m'en voulez pas. J'essaye de gagner ce match-là et en même temps, tout simplement, de vous parler de tout ce que je dois vous dire parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Maintenant qu'on a parlé, vous êtes au courant. Oh là, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tu marques, hein. Bien joué. Ça, c'était beau. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu tout simplement de mes deux carrières. Alors, là, ça va intéresser pas mal de monde aussi. En carrière pro, vous êtes nombreux à me dire, à m'avoir été, pas choqué, mais à avoir été surpris de mon choix. Vous avez dit, Waflo, pourquoi t'as pris... Pourquoi t'as... Il n'y a pas faute, là. Pourquoi t'as pris Bastia et tout dans ta carrière pro ? T'aurais pu prendre Paris ou une grosse équipe, Lyon, etc. Moi, je me suis dit, pourquoi pas prendre Bastia ? Ça peut être intéressant. C'est une petite équipe. À savoir qu'il me fallait une petite équipe pour espérer être titulaire, quand même. J'aurais pris Paris, ils m'auraient prêté. Dans tous les cas de figure, j'aurais pas été titulaire. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas Bastia ? Et puis, j'ai pris Bastia. Donc, ça sert à rien de me demander... Ah, bien joué. Oh, gardien ! Pour une fois que tu me fais quelque chose, ça sert à rien de me demander si je vais partir au Mercato Hivernal ou si je vais refaire une carrière pro. Non. Je ne referai pas de carrière pro. Je ne partirai pas. Je vais finir toute une saison. Je ne vais pas laisser mon club formateur, entre guillemets, dans la merde. Donc, du coup... Donc, du coup, non. Je vais rester à Bastia toute cette saison. Je ne sais pas si je referai une saison la saison prochaine. Mais en tout cas... Voilà, c'était mérité. Mais en tout cas, je vais rester concentré dans ce match-là. Voilà ce qui est. Maintenant, on va passer vite fait à la carrière manager. Ah oui, petit dernier point sur la carrière pro. Eh mec, je ne te laisse pas de ralentis. J'appuie. Lui, ça, c'est ça qui m'énerve. C'est que les mecs te laissent 3-4 ralentis. Donc, pour la carrière pro, je veux juste un dernier point. Je sais que je n'ai pas changé mes crampons. Je sais que je n'ai pas changé mon t-shirt. Je sais que voilà. Donc, tout ça, ça va passer. Waouh ! Toute l'équipe est partie en live. Petite butte en retrait. Bon, c'était dégueulasse. Mais ça méritait tellement de rentrer, quoi. C'était une action construite. Je sais tout ça. Et je le ferai en off. Vous inquiétez pas. Donc, pour le prochain épisode de carrière pro, mon joueur aura des belles chaussures. Mon joueur n'aura plus le t-shirt dans le pantalon. Vous inquiétez pas. Donc, voilà. Maintenant, on va passer vite fait à la carrière manager. Ma carrière manager aussi, c'est pareil. Vous êtes en fait nombreux à me dire « Ouais, Flo, refais une carrière avec Saint-Etienne, s'il te plaît, avec Rennes, ou avec Chelsea, Atlético Madrid, vous me conseillez des équipes. » Les gars, si j'ai pris Arsenal, c'est pas pour changer deux semaines plus tard, tu vois. Moi, je pars du principe, si vous regardez une de mes carrières, c'est pour voir l'évolution du club, c'est pour voir l'évolution des joueurs, c'est pas pour que je change toutes les semaines d'équipe, tu vois. Après, peut-être qu'il y en a qui kiffent ça, mais moi, perso, j'aime pas ça. Si j'ai pris Arsenal, je vais rester avec Arsenal sur tout ce FIFA-là. Donc, sur tout FIFA, je vais tout le temps garder le même petit crochet en bas. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ah oui. Donc, je vais garder Arsenal pendant tout FIFA 14, tout simplement. Je ne changerai pas. Petite faute ? Oui, monsieur l'arbitre. Donc, voilà. Pas besoin dans les prochaines vidéos ou quoi de me proposer. Flo, tu devrais prendre tel ou... Ou aussi les joueurs. Vous me proposez des joueurs. Alors ça, j'aime bien parce que, voilà, je note. Mais ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que... Ah, il a bien défendu. On va l'attendre. On passe entre les deux. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Vous avez vu le travail de Shakiri ou quoi ? Beau gosse. Heureusement que Monsuki, si tu marques, là, je laisse un petit ralenti, mais bon. Voilà. On repasse devant, ça fait plaisir. Donc, voilà. Les carrières managers et carrières pro, vous êtes au courant. On va lui mettre... Regardez la grosse frappe. Je préviens. La grosse frappe ! Je n'ai pas de réussite. Je viens de vous percer un tympan. Je sais, mais je n'ai pas de réussite. Merde ! Fuck ! C'est la mi-temps. On se calme. Il me reste encore quelques petites choses à vous dire. Et après, on va se concentrer sur le match. Bon. Désolé, tu as mis un but, mais bon, sur ta seule frappe, quoi, limite. Deux tirs cadrés, quoi. Tu es légèrement... Il est légèrement dominé. Pour ne pas dire complètement. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler un petit peu de YouTube, un petit peu de moi. Les gars, je veux vous faire un grand merci, un grand big up à vous. On est 23 000. 23 000, les gars. On est 23 000. Oh ! Ça mérite un petit temps, roulez, Lucarne. Merde, c'est pas rentré. On est 23 000, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je n'arrive pas à m'en rendre compte, mais tu te dis, dans la France, France, Québec, Dom-Tom, dans certains pays africains, parce que voilà, je sais que... Enfin, bref. Canada, Québec, je sais que vous êtes un peu de partout. Et vraiment, je vous fais une grosse dédicace à vous, les gars, parce que voilà, on est 23 000. C'est juste un truc de fou. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, je ne devais pas être YouTuber. Je m'explique. En fait, moi, j'ai commencé ma première vidéo. C'était quoi ? C'était... Ma première vidéo, c'était une vidéo dans l'arène avec les plots, là. Comment ça s'appelle ? Les gestes techniques dans l'arène, bref. Et sans parler, sans rien. Tu sais, j'ai posté ça. Je me suis dit, allez, je vais essayer de faire au mieux. Puis, je vais la poster sur YouTube. Je me suis dit, ça peut être marrant, tu vois. Juste pour voir les réactions des gens. Et puis, je me suis dit, ouais, je mettrai juste quelques buts que je mets. Tu vois, ça peut être sympa. Et je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Dans mes premières vidéos au début, je ne parlais pas et tout. Et puis après, il y a certains d'entre vous qui m'ont dit, ouais, Flo, ça serait pas mal si tu commençais à faire des matchs et commenter le match et tout. Voilà, faire comme les autres, ça peut être sympa. Puis, au début, je me suis dit, ouais, moi, je vais continuer à mettre quelques buts et tout. Ça peut être sympa. Je restais comme ça. Puis, au final, j'ai fait ça. Donc, j'ai pris mes écouteurs d'iPhone tout pourris. Et puis, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, on est 23 000. C'est un truc de fou. 23 000 en même pas un an. Quand je regarde, il y en a, ça fait 3 ans qu'ils sont là et tout. Moi, en même pas un an, j'en suis là, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes abonné à moi ? Des fois, je me pose la question. Ou des fois, il y a des abonnés qui me disent, ouais, Flo, pourquoi tu as autant d'abonnés ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes abonné à moi ? Alors, peut-être que c'est parce que je ne me prends pas la tête. Peut-être que c'est parce que... Oh là, dommage. Peut-être que c'est parce que... Parce que franchement, je vous dis franchement, ce n'est pas pour faire le mec humble ou quoi. Mais personnellement, je ne trouve pas que mes vidéos, c'est les plus belles. Je ne trouve pas que... Je trouve qu'il y a des mecs qui ont moins d'abonnés que moi et qui méritent plus. Et voilà. Et franchement... Oh merde, dommage. Et franchement, voilà. Je suis vraiment content. Je ne crache pas dessus. Heureusement que vous êtes abonné à moi. Mais continuez à vous abonner, les gars. Mais franchement, ça ne s'explique pas. Là, c'est un peu le fouiller dans ma défense. Franchement, ça ne s'explique pas. Et voilà, gros big up à vous. Un grand merci. Ça fait vraiment super plaisir. Lewandowski, s'il t'appelait. S'il t'appelait. Lewandowski ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi le délire ? What you're doing, bro ? Yes. Fuck, fuck, fuck. C'est quoi le délire, les gars ? Vous avez vu tout ce qui vient de se passer, là ? Wow, ça passe au zapping, là. C'est quoi ce délire ? Oh mon dieu. Oh mon dieu, les gars. Ça mérite un petit like, ça mérite un petit like, ça. Mettez-moi un petit like pour voir le nombre de gens qui ont regardé la vidéo entièrement, quoi. Franchement, c'était quoi le délire, là ? Wow. Je le domine de fou et ça ne veut pas rentrer. Et ce genre de match, ça se finit toujours par un petit but volé, tu sais, un petit but de la tête. Parce que parlons-en des buts de la tête aussi. Même si je n'ai pas fini de parler de tout ce que je dois dire, là, je pars un petit peu en live. Parlons-en des buts de la tête parce que les buts de la tête, allez, hop, ça c'est un classique. Allez, hop, centre, tête, bon là ça n'a pas marché, mais les trois quarts du temps, c'est centre-tête-but. Alors, FIFA, s'il vous plaît, avant c'était la vitesse, maintenant c'est les têtes. Il y a un gros problème sur les têtes. Il faut arrêter, les têtes, elles passent une fois sur deux. Déjà qu'avant, il y avait des mecs, ils couraient le long de la ligne, ils faisaient le TGV et puis ils centraient. Mais alors maintenant que ça marche encore plus, il y a encore plus de gens qui vont le faire. Et ça, je trouve ça juste dommage, quoi. Au lieu de jouer à la terre, de produire du beau jeu et tout, bah non. Oh, petit enroulé pleine lucarne ! Non, putain, ça ne veut pas. Donc voilà, bref, ce n'est pas grave. Je vais continuer. Donc là, je parlais de YouTube, je voulais vraiment vous remercier. Je vous fais un gros, gros big up à vous, 23 000 personnes. Je pense avoir, ce n'est pas pour faire le mec, encore une fois ou quoi, mais je pense avoir l'une des meilleures communautés sur YouTube. Pourquoi ? Je m'explique. Tout simplement, tout simplement parce que quand on regarde une de mes vidéos, il n'y a jamais, jamais, je dis bien jamais d'insultes. C'est juste un truc de fou. Oh, t'es hors-jeu. Il n'y a jamais d'insultes entre vous. Ou genre quand il y a un mec qui met first, il n'y a pas un mec qui va dire, c'est ta mère la first, tu vois. Enfin bref, tu vois. Je vous le dis, ça ne se dit pas, ok, encore une fois, mais moi, je ne suis pas... Si je dois dire merde, je dis merde dans une de mes vidéos, je m'en contrebalance. Bref. Donc voilà, et franchement, je vous en remercie les gars. Tout le monde se respecte. C'est juste une communauté de ouf. J'ai vraiment une communauté de ouf. Vous me suivez, vous êtes là, vous me soutenez tout le temps. C'est... voilà. Gros, gros big up à vous. Un petit lob pour finir. Voilà, merci, 3-1. Normalement, ça devrait le faire, c'est parfait. Donc voilà, gros, gros big up à vous. Un avant-dernier point, parce que là, je n'ai plus que deux choses à vous dire. L'avant-dernière chose, c'est pour les rageux. Donc là, c'est un petit message pour eux. Je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo. Je pense qu'il va mettre son petit pouce rouge et il va partir. Même si ça ne veut pas forcer... Attention, ce n'est pas parce qu'il y a un pouce rouge que ça veut dire que c'est un rageux. Le pouce rouge veut peut-être dire que la personne n'a pas aimé la vidéo. Et ça, dans tous les cas de suite, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et ça, c'est complètement normal. Et il y a des vidéos qui... Par exemple, il y a des youtubeurs à qui je parle qui aiment bien certaines vidéos. Moi, je n'aime pas du tout. Après, c'est chacun ses goûts. Donc les pouces rouges, ça, je m'en fiche un petit peu. Mais pour parler un petit peu des rageux qui m'envoient des messages, que ce soit sur... Parce que c'est plus des rageux malins. Ils m'envoient des messages en privé sur YouTube ou des messages privés sur Facebook ou Twitter. C'est plus des tweets, mais c'est le même principe. Et pour le coup, en fait, ouais, t'es qu'une merde, ouais, t'es nul, ouais, je te tape, ouais, tu fais ça pour l'argent. Ça, ça revient souvent, tu fais ça pour l'argent. Quand tu deviens un petit peu connu, même si voilà, moi, je ne suis pas trop trop connu, même si pour moi, c'est un truc de fou, tu fais ça pour l'argent. Si on est intelligent, on est en fin de vidéo, il m'aurait fallu plus de temps pour vous parler. Bref, si je fais ça pour l'argent, on est intelligent, on réfléchit. Sur YouTube, qu'est-ce qui marche ? Les vidéos qui marchent le plus quant à FIFA, c'est les vidéos Ultimate Team. Moi, je fais une vidéo par semaine d'Ultimate Team, voire pas du tout. Les deux autres, c'est des carrières pro et carrières managers. Wow, ma gueule, tu crois que les carrières pro et carrières managers, c'est ça qui marche sur YouTube ? Je suis désolé, si je serais là pour l'argent, déjà en un, ça se verrait dans mes commentaires, ça se verrait dans la façon où je parle et tout. Et vraiment, je ne suis pas du tout là pour ça, moi, je ne me prends pas la tête. Ce n'est pas la question où je dois me justifier ou pas, c'est juste un petit message pour les rageux, voilà. Faites votre route, moi, je fais la mienne. Si vous m'envoyez d'autres messages dans tous les cas de figure, je ne vous répondrai pas ou à moins que ça soit vraiment excessif, je réponds, mais sinon, c'est très rare que je réponde. Donc voilà, moi, je vous fais un gros big up à vous tous, les gars. Je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter et Facebook, ça me fera plaisir de parler avec vous et plus on est, mieux c'est. Donc voilà, regardez dans la description, c'est important. Il y a mon Twitter et mon Facebook, venez me suivre. Donc voilà, les gars. Dans les mois à venir, donc je ne sais pas si c'est dans un mois, deux mois ou plus, il y aura un nouveau projet qui va arriver avec plusieurs personnes. Ce n'est pas des personnes connues, ce n'est pas des YouTubers, c'est des amis à moi. Mais donc voilà, je pense que ça va être sympa, ça peut être pas mal. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Moi, je vous dis à plus. Donc à mercredi pour la suite de la carrière manager avec Arsenal, les gars. Je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Peace ! C'était Flo Nox aux manettes. C'était Flo Nox aux manettes.